Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, nous sommes dans l'épisode de Robocraft chers amis. Donc, 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 plusieurs choses desquelles je dois vous parler, enfin, bref, donc je dois vous parler tout simplement. J'ai en profité pour accepter les gens qui m'ont ajouté sur le jeu, hop, voilà, crac, et donc, 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 premièrement, je vais commencer par ce qui est relatif à la chaîne. Apparemment, ma tour est arrivée, ça c'est une bonne chose, mais maintenant, il y a une mauvaise nouvelle, enfin, une mauvaise nouvelle, une nouvelle en tout cas, qui est arrivée aussi avec, et je ne sais pas si je dois la prendre en compte ou pas. La nouvelle en question étant que le robot qui, en fait, à mon avis, je crois que c'est un robot qui a affiché l'actualisation sur le site du constructeur, m'affiche 4 à 8 semaines de réparation, et le mec que j'ai eu au téléphone m'a dit, lui, 15 jours de réparation. Donc, bon, jusqu'à 15 jours de réparation, Maxime, oui, bah, vas-y, lui. Donc, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de semaine prochaine, le milieu, donc, genre, jeudi de la semaine prochaine, donc, là, on est actuellement le 10 ou le 11, je crois, le 11. Donc, je vais attendre, voilà, le jeu, donc, plutôt, donc, d'ici une semaine, donc, pas le 18, mais plutôt le 17, on va dire, à tout côté. Le 17 mars, pour prendre des nouvelles physiques de la tour, entre guillemets, et savoir s'ils vont respecter ou pas leur engagement au niveau des dates qu'ils annoncent sur leur support téléphonique. Ce qui me semble logique, hein, surtout quand on a, enfin, moi, j'ai eu normalement au téléphone, d'après, lui, il s'est présenté comme étant un technicien, donc, une personne a même, enfin, en tout cas, une personne a même de réparer l'ordinateur, de toute façon, c'est cette personne-là que je voulais avoir en particulier, donc, bon, je l'ai eu. Maintenant, j'espère qu'ils ne m'ont pas raconté de bobards au téléphone, on verra ça, donc, je vous tiendrai au courant. Deuxième chose, alors, là, c'est beaucoup plus en rapport avec Robocraft, certains d'entre vous m'ont conseillé de demander un, comment, un compte presse, c'est-à-dire un compte avec un nombre illimité de RP et de GC, pour pouvoir, entre guillemets, me permettre toutes les constructions que je veux. Donc, je sais que ça, ça pourrait vous intéresser, vous, chers amis. Après, est-ce que ça ne tuerait pas le plaisir de jeu ? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas, parce que, vous voyez, je farm doucement mes crédits, donc, ce n'est pas vraiment les crédits qui font que je ne suis pas à la course au crédit, littéralement, je ne me dépêche pas, je ne fais pas 8000 parties par jour pour les avoir, c'est vraiment sur le plaisir de jeu que ça se passe. Donc, voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je devrais demander ce genre de choses ou pas ? A vous de me dire. Et, troisièmement, nouvelle vis-à-vis du jeu, ils ont normalement, ils ont normalement, hardware, voilà, ils ont baissé les prix, comme vous pouvez le voir. Ils ont grandement baissé les prix. Donc, maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce truc-là, mais ils ont beaucoup baissé les prix de plusieurs millions, de plus de 2 millions. Donc, bon, écoutez, c'est une bonne chose en soi, mais, honnêtement, ça donne, enfin, baisser les prix, ce n'est pas rééquilibrer, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Mais, enfin, bon, ça peut être intéressant, quand même, ça peut être intéressant, quand même, pour s'acheter, par exemple, un mégaplasma, ça peut toujours être sympa, pour pouvoir l'essayer. Bref, 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 avec un peu de bol, on pourra l'essayer aujourd'hui. Donc, on va partir dans une game, chers amis, hop, voilà, team des smatches, team des smatches, non, en fait, pas team des smatches, j'ai envie de partir plus dans une battle arena, ça peut être sympa. Hop, j'espère de se faire un petit million et demi, hein. Donc, voilà, voilà, est-ce que, vraiment, donc, pour en revenir à ce sujet-là, est-ce qu'un compte presse pourrait me pourrir le, comment, le jeu ? Honnêtement, vu ma façon de jouer, en fait, c'est, c'est autant. Est-ce que ça pourrait me pourrir, ma façon de jouer, mais est-ce que ça pourrait vous pourrir aussi, vous, vos games, entre guillemets, si je puis dire ? Est-ce que me voir jouer avec un compte presse serait négatif pour vous ? Est-ce que, est-ce que ça a un impact négatif ? Honnêtement, je ne sais pas, pour moi, en tout cas, mais, de mon point de vue personnel, ce n'est pas un véritable problème. Vous voyez, moi, c'est ce genre de rebolage que je voulais faire. Bon, peut-être qu'on le refera. Peut-être qu'on le refera pour la forme. On verra bien. Bon, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Enfin bon, voilà les nouvelles, chers amis. Donc, moi, pour ma tour, j'espère qu'elle va arriver plus tôt que ça. Parce que 4 à 8 semaines, je suis désolé, c'est un peu beaucoup. Je sais bien que c'est en moyenne. Le bonhomme m'a dit au contraire que ça allait justement beaucoup plus vite parce que c'était des retours qui étaient faits en garantie et qu'il fallait que ça aille beaucoup plus vite parce que sinon, ça se basait sur le retour des acheteurs. Écoute, je veux bien te croire, mon bonhomme, mais là, tu me fous les boules quand même à avoir ce robot à la con qui m'envoie ce genre de date. Donc, je vais jouer le jeu. Je ne vais pas les presser. De toute façon, on sait tous comment ça se passe quand on presse des gens. Ça se passe surtout moins vite ou moins bien. On va les laisser bosser sur la tour. On verra bien si on a des nouvelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que jeudi de la semaine prochaine, c'est certain. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, chers amis. C'est la vie. Sinon, il y a un autre jeu qui me tentait beaucoup, mais je ne peux pas le faire tourner sur mon PC portable. Enfin, je ne pense pas et puis je n'ai pas envie parce que je n'ai pas beaucoup d'espace sur mes disques durs. Sur mes disques durs. C'est qu'il y a Black Desert Online, Black Desert Online qui est arrivé. Et pour moi, c'était vraiment un jeu assez novateur dans le sens où c'est principalement de la gestion. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment le jeu. J'imagine qu'il y a certains sites internet comme jeuxvideo.com qui ont dû en faire des vidéos dessus. Mais si le jeu se base sur un système de combat, etc. qui est assez sympa, etc. avec des classes qui sont assez sympathiques et qui sont très stylées à regarder, par contre, ça, de ce côté, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, je ne trouve pas de partie. Donc, je fais une ellipse. Je reviens, chers amis. Je vous en reparle tout de suite. Voilà, re, chers amis, on a trouvé une game finalement. C'est très bizarre. J'ai eu du mal à la trouver. Personne ne me répond dans le chat. C'est vraiment saoulant, ça. Enfin bon, c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas trop en chier. Oh, je ne le sens pas. Si, c'est bon. Ok. Donc voilà, oui, la mystique est vraiment très, très belle. Et surtout, c'est un système de gestion. C'est-à-dire qu'on doit, enfin, dans le jeu, on doit gérer, en fait, des espèces de commerce. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire l'acquisition des ressources, le transport des ressources jusqu'à, comment, on dirait une raffinerie, quelqu'un qui sera même de crafter des choses avec ses ressources. Et ensuite, la vente. Et je trouvais que ce principe-là était vraiment génial parce que, enfin, ça ressemblait beaucoup à du sandbox. Vraiment, à un véritable sandbox. Ce qui, pour un MMORPG, est assez génial, je trouve. Moi, c'est vraiment le... Ben, surtout dans cet univers-là, quoi. Je veux dire, moi, c'est... En fait, c'était l'équivalent d'un RPG médiéval fantastique avec les capacités d'un Elite Dangerous, si vous voyez ce que je veux dire au niveau du sandbox. Moi, forcément, là-dessus, je... Je m'éclate. Allez, boum. Maintenant, il est temps d'aller attaquer l'ennemi. Ok, c'est génial. Il y en a déjà un qui s'est déconnecté. On a raté. Moi, je vais essayer d'avoir le sniper qui est là-bas. Merde. Par contre, tu devrais prendre un peu plus de dégâts. Tu vas venir me voir, vous allez voir. Par contre, mon vaisseau veut absolument décoller. De toute façon, il ne pourra pas revenir. Si je l'attends là, il ne pourra pas revenir. Et je vais l'attendre. Honnêtement, je vais l'attendre. Par contre, je ne sais pas ce que font nos potes. Ton réacteur de protéole est en attaquer. Ton réacteur de protéole est en attaquer. Honnêtement, il faudrait vraiment que quelqu'un vienne prendre une tour. Je ne sais pas, ce n'est pas du team des smatches. Ce n'est pas à moi de les prendre. Oh putain. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne comprends pas. On a le dessus. De toute façon, il y en a combien qui se sont barrés là ? Il y en a deux déjà qui se sont barrés dans notre équipe. Eh oui, je n'ai pas le robot pour faire ça. Je ne sais pas ce qui branle les mecs de mon équipe, mais là, c'est de bien saoulant. Là, je ne comprends pas. Franchement, je... Oh là, merci. Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a une tour juste à côté. Pourquoi personne n'y va ? Pourquoi personne n'y va ? Non, même pas. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait le chercher, mais non. Que quelqu'un peut venir m'aider ? Oui, ça y est. Ça me fait chier qu'il m'ait piqué mon kill, cependant. Et donc, il se passe quoi là ? Prenez les tours, bordel ! Putain, mais c'est quoi ce principe de gameplay ? Je ne sais pas, ça me semble... Ça me semble logique. Putain, ce n'est pas à moi de le faire. Allez. Oh, mais quel abruti fini ! Merci. Enfin, il a accompli son job. Voilà, ça y est. Oh, putain. Oh, la gueule. Mais qu'est-ce qui branle ? Qu'est-ce qui branle ? Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Reste avec moi, bruti ! Reste avec moi, je te heal, bon Dieu ! Mais putain, mais... Oh, la gueule ! Ah, ça va me tuer. Honnêtement, ça va me tuer, là. J'en ai... Putain, arriver en endgame et pas savoir jouer, c'est violent. Oh, regardez-moi ça, il n'y a pas un qui cap une tour. Voilà, ça y est, il y en a pris une. Oh, putain. De toute façon, on va se faire défoncer, mais c'est pas grave, il faut une demi-heure. C'est pas grave, ça me gonfle. Voilà, je me mets à couvert, permettez. Quoi ? Putain, être sur la tour, ça suffit à être protégé ? V'la autre chose. Honnêtement, on va la autre chose. Mais être collé au mur, c'est pas suffisant. Allez savoir. Oui, forcément. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va la perdre, ils ne savent pas jouer. C'est vraiment pas grave, j'en ai aucun... Voilà, merci. Alors là, franchement, je comprends que dalle. Ça me saoule déjà. C'est la première vidéo que je tourne aujourd'hui, ça me saoule déjà. Oh, là. Allez, tour, c'est compliqué. Ah oui, alors tout, tu peux jouer avec ça, de toute façon, t'as l'air d'être pas trop mal, toi. Non, continue de faire du kill, continue de faire du kill, t'as raison, il n'y a que ça dans le jeu. Je me fais bourrer le fou. Voilà, génial. Qu'est-ce que c'est que c'est... Eh, c'était quoi ces électroplates ? Alors, je vous invite à revenir très très vite sur son image à lui, sur son robot à lui, parce que lui a un truc que je comprends pas. Ou alors, c'était les bouts des... Les bouts du casque de... Comment de... Enfin, des trucs, des personnages de Super Bowl qu'ils avaient utilisé pendant un certain temps là. Ok, je suis mort. Voilà. Ah, c'est l'ignal, je m'éclate, honnêtement je m'éclate là. Il n'y a pas à chier, c'est la fête. C'est peut-être ça que je vais faire. Non, j'avais envie de faire un robot sur roue. Je vais finir pour en faire ça un robot sur roue, tiens. Bon, il risque pas de la gagner cette game-là, putain. Est-ce qu'il va s'arrêter pour prendre la tour ? Oui, oui, lui c'est le mec qui sait qu'il faisait. Allez, vas-y, je m'occupe des petits bouts qui restent, mais fais-toi le reste. Mais fais le reste, fais le reste, putain, j'ai pas le DPS pour, je te couvre. Ça me saoule. Franchement, punissez-les les gens qui font ça. Il tombe complètement. Il est sur roue, fais chier. Ah bah, je vais me faire défoncer de toute façon-là. C'est bon, c'est fini. Hop, j'ai pris l'aggro, littéralement, là. Ok, c'est l'éclate. C'est l'éclate. Je me pose de ces questions. La partie devrait être terminée depuis une demi-heure. S'il voulait, la partie serait terminée depuis une demi-heure. Ah, vas-y, je te laisse l'attaquer parce qu'il faut qu'on en finisse. Merci. Merci, merci. Alors, c'est bien. Il y a YouTube Cookies qui s'est barré. Bravo. Bon, au moins, je suis resté jusqu'au bout. Même si c'était des branleurs dans l'équipe, je suis resté jusqu'au bout. Enfin, deuxième game, chers amis. C'est parti. 200 000 points. Wouhouhou. Hop. Nous revoilà partie. C'est génial. Bah, je vous fais une ellipse parce que tout à l'heure, c'était très très long pour trouver une partie. A tout de suite. Re, chers amis. Nous voilà repartis. C'est parti, on peut y aller. On va y aller. En espérant que cette fois-ci, ça se passe un peu mieux. Vas-y, je te couvre. Mais non, fais quelque chose. Avance. Hop. Non, ce n'est pas vilain ce qu'on fait là. C'est faux. Il n'y a personne, sinon je les aurais spotted. Autrement dit, on va se taper un bus, comme on appelle ça. C'est peut-être un petit peu trop aventureux, aussi. Allez. Je n'ai pas eu le temps, je crois, de le spotter. Si, je l'ai spoté. Allez. Par contre, si tu prends des dégâts et tu commences à laguer à ce moment-là, ça ne va pas le faire. Je suis derrière le caillou, ne fais pas chier. Ok. Oui, c'est la technique du planqué. Et alors ? Oh non, ne te retourne pas. Ne retourne pas. Allez, tire. Hop, un petit coup de heal supplémentaire. Si cette arme-là est plus efficace, par contre, je suis dans la merde, moi, personnellement. Attends, j'arrive. C'est pas grave. Vas-y, pousse-moi, pousse-moi. Non, c'était cool de me pousser, c'était cool de me pousser. Je te healais, abruti. Passe devant. Passe devant, mais ne me roule pas dedans, abruti. Oh, nom de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Oh, des abrutis pareils. Oh, la gueule. Ça me fout en run. Je suis désolé, c'est un ami, ça me fout en run, moi. Hop, j'ai vu, je me suis pris des coups. Oh. Bousillez-le. Vous allez y arriver ou pas ? Je crois qu'il a été détruit. Si on allait faire un tour chez l'ennemi, après tout. Hop, essayons de passer par des chemins où il ne passerait pas. Alors. Ah, je crois que j'ai été repéré. T'es sérieux, là ? Vas-y, ressort. Ressort. Eh oui. Ça fait des trous. Bah alors. Il n'y a plus qu'à attendre, maintenant. Hop. Spotted. Your team has captured the bottom fusion tower. Clock cycle booster activated. Spotted. Non, faut pas exagérer non plus. Il va y arriver avec plus de régen Si je peux le garder jusque là il n'y a pas de problème Par contre il faut m'expliquer pourquoi il prend si peu de dégâts d'un seul coup Là j'ai besoin de savoir Là j'ai besoin de savoir pourquoi d'un seul coup il se prend si peu de dégâts Voilà bouffe Je n'aurai peut-être pas dû faire ça Par contre si tu veux bien... Oh ! Eh oh ! Putain une arme anti-aérienne quoi ! Alors faut pas exagérer non plus J'ai une arme qui est censée faire des dégâts incroyables Enfin qui ne fait que des dégâts normalement que sur les ennemis aériens Elle devrait faire des dégâts intéressants Je suis désolé ça devrait pas être aussi tanky A quoi ça c'est ça les électroplates sinon honnêtement qu'on m'explique Enfin bon pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Nous verrons le moment venu Nous verrons bien Hop c'est parti on y retourne Allez vas-y saute ! A l'abri hop Merde On envoie des textos ! Calmez-vous Deux textos en l'espace de quelques secondes Non c'est pas la peine d'essayer Non c'est pas la peine d'essayer Hors de portée Hors de portée Hop Je connais ton petit manège Vas-y j'te couvre j'te couvre j'te couvre j'te couvre j'te couvre Putain j'te heal abruti j'te heal Mais j'te heal Mais j'te heal C'était joli ce bruit c'est vraiment sympa Pardon excuse moi j'te heal Hop allez vas-y roule On y va On y va Le principal ennemi est aérien Par contre j'aimerais bien oui que Enfin je comprends pas là Il est peut-être pas assez haut Je sais pas tout simplement Hop les Hop Ah c'est vraiment bête Il me manque vraiment que ça Salut C'est vraiment con qu'il est pop là lui Il me manque vraiment que les petits euh Les petits comment ça s'appelle Les petits euh Ski là les espèces de petits skis Parce que sinon le reste en fait il pourrait se déplacer directement au sol Ce serait génial Ça se joue pas avec grand chose hein Enfin bon c'est comme ça Ouais c'est pas mal ça comme robot Mais j'aime pas Enfin j'ai pas envie de faire un robot avec des tracks J'ai envie d'un robot qui va vite en fait Pour être tout à fait honnête Pour être tout à fait honnête Descends 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 Je peux te heal Ah ok la beauté Non Jouez Jouez Vas-y fais feu T'es feu je te heal Je te heal Je te heal Je te heal Mais non je te heal C'est facile Hop les On y retourne Et avance 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 Par contre j'aurais bien aimé avoir l'animation enfin le son pour comme quoi j'ai été euh... Heal moi Heal moi Heal moi Celle-là Ah celle-là aussi Ah mais 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 bute-le Bute-le Mais quelque chose Bon c'est pas grave Laisse-méton Laisse-méton Bye Tampé Et il est stylé son robot quand même lui aussi hein Il est stylé effectivement Bon pourquoi pas Alors la suite 43 secondes Merci J'ai rien dit Ha 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 Non meurs pas Meurs pas bêtement Meurs pas bêtement Meurs pas bêtement J'arrive Attends il y a quelqu'un qui a plus besoin d'une île Ok Merci Ah mais casse-toi Ok ils l'ont eu parfait Bon Bah c'est une bonne nouvelle en soit chers amis C'est une bonne partie C'est pas trop trop mal passé Je crois pas que j'ai eu trop à gueuler sur celle-là Donc bon En soit c'est pas trop mal Par contre ce qui est triste c'est que j'ai fait autant de heal que le principal heal du groupe Trois guillemets Pratiquement autant Enfin bon c'est pas grave Est-ce qu'on s'est peut-être fait un petit million cinq cent mille là ou pas ? Non à peine cinq cent mille Tiens Ah y'a plus le x2 J'ai pas eu droit au x2 Oh j'avais cru voir un truc comme ça J'ai pas trop compris leurs principes Je crois qu'ils ont supprimé le x2 pour juste qu'on Enfin ils ont supprimé le x2 Pour qu'on puisse avoir des armes moins chères Ce qui est stupide au final Parce que c'est pas de l'équilibrage C'est juste augmenter le temps de jeu Enfin bon c'est comme ça Et bien écoutez les amis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce-bérisez, la commentée, la partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Donc abonnez-vous, partagez les vidéos Ce sont des excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis Et je vous en remercie Commentez vis-à-vis du fait que je puisse demander ou non un compte presse C'est pas dit que je l'aurai Mais est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça pourrirait plutôt votre expérience devant vos vidéos ? Je sais pas hein Dites-moi ce que vous en pensez Je pense pas que ça pourrisse véritablement les miennes Il faudra juste que je me coltine un petit peu plus de... Enfin... Que je me coltine Que je me tienne plus en main plutôt Pour éviter de faire que des vidéos de construction C'est possible hein On verra bien le moment venu En tout cas Jusque là pourquoi pas Quoi qu'il en soit Moi je vous laisse là en tout cas pour cette vidéo Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Oula je tape dans le micro j'ai plus rien à foutre Moi ça y est c'est fini Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo